On va s'intéresser aux imprimantes 3D. Attention, pas les imprimantes qui sont capables de fabriquer des jouets ou des pièces d'avion. Non, on va s'intéresser à la bio-impression, c'est-à-dire des imprimantes laser qui sont capables de fabriquer de la matière vivante. Et comme on raconte un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, on va faire un vrai faux. Jingle ! Je vous demande d'accueillir pour ce vrai faux Jean-Christophe Fricain. Bonjour, vous êtes directeur de l'ART, c'est l'accélérateur, non pas de particules, l'accélérateur de la recherche technologique Bioprint qui fait partie de l'Inserm, c'est bien ça. Et on a décidé de s'intéresser à la bio-impression. On ne va pas tout dire maintenant justement, parce qu'il va y avoir des questions et ensuite on aura le temps de développer tout ça au bar de la science. C'est parti pour une première question ? C'est parti. Allez, c'est parti, on envoie une première question. Elodie est avec vous, on peut répondre, on va attendre. Vous levez la main, je viens vous voir avec le micro. Alors, aujourd'hui, première question. On peut remplacer les greffes par des organes bio-imprimés. N'hésitez pas. Vrai, faux. Presque faux. Presque faux, on a un presque faux. OK, presque faux. Vrai, et c'est déjà arrivé il y a deux ans. Il y a une personne qui s'est fait transplanter un coeur imprimé en 3D. Bon, malheureusement, elle n'a tenu que trois semaines après ça, mais ça arrive et ça existe. Alors, allez-y, 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 allez-y. Vous voyez, c'est intéressant de faire un vrai faux. Quelqu'un a une autre idée ? On se pose des questions, non ? Vous ne l'osez pas vous lancer ? Tu penses que c'est vrai ou faux ? Presque faux. Presque faux ? Presque faux. Quelqu'un d'autre a une petite idée ? C'est intriguant, hein, quand même. C'est intriguant, ça. Mais on a une débile réponse. Alors, on y va pour la réponse ? Allez, on y va. Alors, je vous laisse, Jean-Christophe. Merci. Tout d'abord, une petite précision sur le terme de greffe et le terme de transplant. Quand on parle de greffe, en fait, on greffe de la peau, on greffe une cornée, on greffe de la gencive, par exemple. C'est-à-dire qu'on va simplement apposer un tissu sur une paire de substance, mais on ne rétablit pas une vascularisation. Dès lors qu'on rétablit chirurgicalement la vascularisation, on parle de transplantation. Et quand on parle de coeur, c'est une transplantation. Quand on parle d'un foie, c'est une transplantation. Quand on parle de rein, c'est une transplantation. Et très clairement, aujourd'hui, la bioimpression est très loin de pouvoir réaliser des organes susceptibles d'être transplantés. Par contre, pour les greffes, c'est vrai qu'on pourrait dire presque faux. On n'en est pas encore là, mais certainement, dans un avenir proche, on peut envisager, par exemple, faire des substituts cutanés qu'on pourra greffer sur des patients. D'accord. Donc, il n'y a jamais eu d'organes bioimprimés qui ont été capables d'être transplantés. On est d'accord ? Non. Très clairement, le problème de la vascularisation est un problème majeur en ingénierie tissulaire qui est loin d'être résolu aujourd'hui. Pourtant, ce ne sont pas des bruits ou des fausses informations qui circulent parfois sur les médias ? Très clairement, aujourd'hui, on a une pénurie d'organes à greffer. Il y a une grosse attente du public. Il y a des sociétés qui se montent pour faire des substituts bioimprimables. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de com qui est faite pour attirer les investisseurs, pour générer beaucoup d'argent et malheureusement, beaucoup de fake news sur Internet. D'accord. Avec quelques intérêts derrière. On va passer à une deuxième question. On ne va pas parler de transplantation. Dans cette deuxième question, on va plutôt parler de fabrication d'organes. Aux USA, on a réussi à reproduire un foie entier en 3D. Vrai ou faux ? Alors, on circule. Vrai ou faux ? Qui a une idée ? Allez, vas-y, tente ton micro. Moi, je dirais faux. Faux ? Allez, on continue. Faux. Faux ? Voilà. Vrai ? Vrai, d'accord. Vrai. Faux. 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 Bon, il y a une majorité de faux. Il y a une majorité de faux quand même, hein ? Alors ? Bravo. Le message est bien passé. En effet, on n'est pas capable aujourd'hui de réaliser un organe, un foie de taille humaine. Par contre, on est capable de faire des unités hépatiques fonctionnelles. Donc, c'est peut-être un peu complexe, mais en tout cas, ça veut dire d'assembler différents types de cellules du foie pour essayer après de tester des médicaments, pour faire du screening de drogue. Donc, ça, on est capable de le faire, mais ça ne ressemble en aucun cas à un foie tel qu'on l'a dans notre organisme. Troisième question. Aujourd'hui, on peut greffer une oreille artificielle sur un humain. Ah ah ! Alors, vas-y, fais circuler le micro, Elodie, s'il te plaît. Devant. Je pense que c'est vrai, parce qu'il y a un artiste qui s'est implanté une oreille quelque part dans le bras, mais je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas, ça marche. Ça marche. Une souris aussi, peut-être, non ? Une souris ? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Alors ? C'est vrai, il l'avait expliqué tout à l'heure, là, par rapport à la greffe et tout ça. Donc, je pense que oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ? Alors, ce qui a été fait, en réalité, c'est que l'oreille, c'est un très bon modèle pour la bioimpression, parce que la bioimpression, enfin, l'impression 3D, en tout cas, permet de réaliser des formes complexes et sur mesure. Donc, à partir d'une oreille présente, on peut réaliser facilement l'oreille manquante par impression 3D de matériaux. Et c'est vrai qu'en silicone, par exemple, on peut imprimer des oreilles qu'on peut greffer comme une prothèse. Mais ça reste du matériel complètement artificiel. Après, c'est vrai qu'il y a des chercheurs aux Etats-Unis qui ont réalisé une oreille en cartilage de taille humaine qui a été implantée sous la peau de la souris. C'est tout à fait juste. Et qui a montré la viabilité pendant plusieurs semaines des cellules cartilagineuses. Après, ça ne reproduit quand même pas complètement une oreille naturelle. Très bien. Donc, c'est faux. Donc, quatrième et dernière question. D'ici 5 à 10 ans, la bio-impression va révolutionner la médecine. Alors, allez-y, donnez vos avis. C'est vrai ? C'est vrai ? D'ici 5 à 10 ans, la bio-impression va révolutionner la... Monsieur ? C'est vrai aussi ? C'est vrai ? Vrai ? Vrai ? Vous avez une grande croyance dans le progrès. Plutôt pas mal de vrais. Pas mal de vrais. Jean-Christophe ? C'est toujours difficile de répondre en termes de projection à 5 à 10 ans. On peut espérer que dans 5 à 10 ans, en effet, on puisse bio-imprimer des cellules de peau, par exemple, chez les grandes brûlées. Ça, c'est quelque chose qui paraît tout à fait envisageable. Par contre, on est très, très loin encore de réaliser des organes de type foie ou rein pour les implanter et remplacer le don d'organes. Voilà. On a répondu à ces 4 questions vraies, faux, pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Je vous demande de me suivre maintenant jusqu'au bar de la science. On va continuer. Merci. On va vous applaudir. Et laissez votre micro. On va le laisser là. On va continuer. Merci beaucoup. Venez vous installer avec nous. Bonjour. Ça va bien. Ça fait plaisir de se retrouver. Installez-vous ici, Jean-Christophe. Ici, Mikod. Bonjour, qui est avec nous. Et également avec nous au bar de la science, Mohamed Moudjoud. C'est bien ça. Alors, vous, vous êtes de l'INRA, de jouer en josa. Et vous êtes ingénieur de recherche à l'unité virologie et immunologie moléculaire à l'INRA. Vous êtes chercheur. Et en même temps, on va le découvrir tout à l'heure. Vous êtes artiste. Voilà. Je suis ingénieur de recherche. Vous êtes ingénieur. Voilà. Donc, Jean-Christophe Fricain, on va poursuivre cette conversation pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la bioimpression. D'ailleurs, Mikod, si tu as envie de participer, je suppose que tu as déjà approché sur ton site ce sujet-là à plusieurs reprises. Donc, dans le domaine de la santé, ce qu'on peut dire quand même, des prothèses, ça existe. Des prothèses, je pense qu'il y a une mâchoire en titane qui a été faite. Il y a d'autres choses ? Très clairement, l'impression 3D a pénétré le monde médical et chirurgical sous deux aspects. Le premier aspect, c'est la réalisation de prothèses, alors différentes prothèses, trachées, morceaux de mandibule, morceaux de crâne. L'avantage, c'est qu'on peut reproduire sur mesure des objets complexes. Et c'est donc de la médecine tout à fait spécifique et personnalisée. Et l'autre domaine, c'est aussi tout l'apprentissage chirurgical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'imprimer la pathologie que le chirurgien va devoir opérer. Et le chirurgien peut s'entraîner sur le modèle imprimé. C'est-à-dire, quelle pathologie, par exemple ? Une tumeur ? On peut imaginer avoir l'imagerie d'une tumeur, reproduire tout l'environnement de cette tumeur et simuler l'intervention sur un modèle bioimprimé. Donc ça, c'est un très, très gros progrès et qui a déjà montré un intérêt pour les jeunes chirurgiens, mais aussi pour les chirurgiens expérimentés qui vont changer leur voie d'abord, qui vont changer, au final, ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas eu le modèle bioimprimé. D'accord. Alors ça, c'est pour ce qu'on est capable de faire. Et puis on va y revenir aussi. Mais d'abord, on a envie de savoir comment vous faites pour fabriquer du vivant. Vous utilisez des imprimantes laser avec de l'encre, comment on l'appelle, cette encre ? Des bio-encre, c'est-à-dire ? Des bio-encre de l'encre biologique, on peut dire. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, nous, on utilise trois types d'imprimantes. On utilise des imprimantes laser, des imprimantes par extrusion, qui sont des seringues qui poussent un piston, ou des imprimantes jet d'encre sur le modèle des imprimantes de bureau. Et ces trois types d'imprimantes, en fait, permettent de transférer l'encre biologique, qui est au final, très souvent, du milieu de culture, avec des adjuvants, et des cellules, des facteurs de croissance, ou de la matrice extracellulaire, donc tout l'environnement des cellules et des cellules. On peut imprimer différents types de cellules, puisqu'on a différents types d'impression sur les imprimantes, et ça, ça permet d'accéder à une certaine complexité des objets imprimés. Mais on ne fabrique pas une cellule comme ça, ensuite elle vit la cellule, donc il faut la laisser travailler, il faut la laisser évoluer. Et c'est tout l'enjeu de la bio-impression aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où il faut organiser le tissu, qui, secondairement, va évoluer par lui-même en fonction de l'environnement, en fonction des conditions de culture, et c'est ce qu'on appelle la quatrième dimension aujourd'hui, qui est l'évolution de ce tissu, qui est très différent de l'impression 3D, où on a l'impression de matériaux, au final, qui restent inertes. Oui, c'est ça. Donc là, on a quand même des couches qui se forment, et ensuite, on laisse les cellules évoluer naturellement. Tout à fait. On fait une préorganisation, et ensuite, on laisse maturer le tissu. Et là, toutes les recherches aujourd'hui et la modélisation vont certainement nous apporter beaucoup pour prévoir ce que vont devenir ces cellules. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps expérimental. On a aussi des projets en intelligence artificielle, j'entendais le mot juste avant, donc il y a réellement un vrai enjeu. D'accord. Des cellules vivantes, vous avez été capables d'en imprimer, je mets toujours entre guillemets, il y a déjà un certain nombre d'années. Nous, il y a un peu plus de 10 ans, en effet, qu'on imprime des cellules au laboratoire. On a développé des imprimantes de bioimpression assistées par laser, qui est notre grande spécificité, sachant que le laser permet d'imprimer pratiquement cellule par cellule, donc avec la meilleure résolution. C'est la technologie qui permet d'avoir la meilleure viabilité des cellules imprimées. D'accord. Elles sont viables, ces cellules ? Oui, elles sont viables et elles vont se multiplier, elles vont se différencier. Donc c'est tout l'enjeu de la bioimpression, en fait, de contrôler ces mécanismes pour obtenir des organoïdes qui seront soit pour faire de l'ingénierie tissulaire, soit pour faire des modèles in vitro, par exemple des modèles de tumeurs. Voilà, donc si on veut être clair, ça peut servir en cancérologie, par exemple, pour avoir des avatars, on va dire ça comme ça, des avatars de tumeurs ? Complètement, ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui. On sait que quand on a un patient, on va tester une chimiothérapie, elle ne va pas forcément fonctionner. Donc l'enjeu, ça serait d'extraire les cellules tumorales du patient, de faire des modèles de tumeurs et de tester in vitro différents types de drogue sur des populations importantes d'avatars pour espérer trouver la chimiothérapie la plus efficace. Ça peut éviter les essais sur les animaux ? Ça aussi, c'est un très gros enjeu de la bioimpression et de la réalisation de ces modèles, de ces organoïdes. C'est de supprimer l'expérimentation animale qui aujourd'hui n'est pas du tout, n'est pas complètement satisfaisante, en tout cas. Des tissus implantables pour la médecine régénératrice, par exemple, on pense forcément à des greffes sur des grands brûlés ? Alors ça, dans le domaine de la peau, en effet, aujourd'hui, c'est peut-être le domaine le plus avancé en termes de bioimpression. Il y a plusieurs sociétés qui commercialisent des substituts cutanés, mais essentiellement avisées de l'industrie cosmétique pour faire des tests de différents produits qui vont être utilisés. Aujourd'hui, l'expérimentation animale a été supprimée dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'il y a un grand besoin de réaliser ces organoïdes. D'accord, mais pouvoir greffer, justement, des pots bio-imprimés sur des grands brûlés, c'est à échéance de combien de temps ? Est-ce qu'on peut le dire ? Pas forcément si longtemps. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui restent à régler vis-à-vis de toutes les normes quand on utilise des cellules. Mais aujourd'hui, on est capable de faire des substituts cutanés sans faire appel à la bio-impression, qui peuvent être greffés. Et on peut très bien envisager que la bio-impression améliore la complexité de ces structures et qu'on puisse greffer d'ici moins de 10 ans. D'accord. Et pour conclure, des organes transplantables, on a bien compris que le grand problème, c'est la vascularisation. Parce qu'en plus de ça, dans ces organes, il faut y mettre des vaisseaux sanguins plus ou moins gros. C'est ça. Et ça, c'est vraiment l'enjeu en ingénierie tissulaire, au-delà de la bio-impression, c'est de faire un système de vascularisation hiérarchisé avec des gros vaisseaux qui vont supporter des pressions extrêmement importantes, puis le sang qui va se distribuer dans des vaisseaux plus petits, puis encore plus petits. Et connecter tout ça, ça reste un enjeu technologique et technique très, très difficile. Nicole, c'est un sujet intéressant à traiter, ça. Je prends des notes. Vous avez déjà eu l'occasion de traiter, d'approcher ce genre de choses ? C'était un point de l'impression que je ne connaissais pas. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, vraiment, j'aimerais traiter ça, oui. D'accord. En tout cas, Mico, merci de nous avoir rendu visite à la fête de la science. Avec un grand plaisir. Vous avez l'adresse pour traiter le sujet. On ne peut pas mieux que de rencontrer Jean-Christophe Ruffin. Vous pourrez discuter ensemble du sujet. Vous devez nous quitter aussi. Jean-Christophe, merci beaucoup pour ces précisions. Sous-titrage Société Radio-Canada